Musique Je vais créer une arme bactériologique pour détruire le monde ! Ha 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 ! Musique Caligo, rappelle-moi, une pandémie, ça veut dire quoi ? Une pandémie est une maladie qui touche plusieurs continents, alors qu'une épidémie touche qu'une petite zone géographique. Parle d'une épidémie de grippe, mais pas d'une épidémie de cancer ! Si, on peut parler d'une épidémie de cancer, voire même de pandémie de cancer, car le nombre de morts est très élevé et qu'on trouve des cancers sur tous les continents. Caligo, tu m'énerves ! Tu expliques tout pour gagner du temps ! Je veux détruire le monde ! Du calme ! Je choisis quoi comme agent pathogène ? Ah ça, tu as le choix ! Tu peux choisir entre les bactéries, les virus, les champignons, les parasites ou les prions. Par contre, ne choisis pas les nanovirus et les bio-armes, parce que tout simplement, ça n'existe pas. Mais c'est quoi ces trucs ? Alors là, 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 franchement, tu seras le premier à être tué, parce que là, ta maladie, c'est celle des mots longs. Tu ne peux pas me parler de mots simples, Barza ? La bactérie est un être vivant possédant seulement une cellule, sans noyau. Elles sont parfois pathogènes. Heureusement, elles peuvent être traitées grâce à des antibiotiques. Mais malheureusement, ils sont plutôt chers. Elles peuvent aussi être très utiles. Je vous mets deux vidéos dans la description qui s'occuperont de ça bien mieux que moi. Les maladies les plus connues dues aux bactéries sont la tuberculose, une maladie qui cause des infections respiratoires, la peste, transmise par les puces, le staphylococque doré, le choléra et l'améningite. Tu n'as pas un autre choix ? Si, il y a aussi le virus. Le virus, c'est une particule microscopique qui ne peut se reproduire que dans une cellule. Ils peuvent infecter gravement le corps. Comme par exemple le sida, la grippe ou l'ébola ? Exactement. Certains champignons peuvent aussi être parasites et se nourrir de la matière organique vivante, la plus souvent dans la peau ou les muqueuses. Il y a aussi les parasites. Un parasite, c'est un être vivant qui tire profit d'un organisme hôte pour s'abriter, se nourrir ou se reproduire. On peut le ténia ou l'ascarise par exemple. Et le sarcopte ? Dans notre système nerveux, comme un petit peu partout dans notre corps, il y a des protéines. Ces dernières peuvent se transformer et devenir des agents pathogènes très efficaces. Le gros souci, c'est que les maladies dues aux prions sont parfois méditaires. Heureusement, ces maladies sont très rares, même si certains chercheurs pensent que l'Alzheimer serait dû à des prions. Comme l'insomnie fatale familiale ou la NCJ. Alors, tu veux choisir quoi ? Je dirais bien un virus. D'accord. Pourquoi ? En fait, le sida a l'air la pandémie qui a fait plus de dégâts ces dernières années. D'accord. Chacun son choix. Comment veux-tu nommer ta maladie ? La calcorine B. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501